Pourtant, nous voudrions faire l'économie d'une guerre. Il ne faut pas casser des vies humaines pour rien. Faire un gâchis à Djibouti qui n'est pas du tout nécessaire. Mais par la lutte armée, nous entendons l'élimination de toutes les idées, l'élimination de tous les vallées de l'impérialisme, de tous ceux qui collaborent avec le colonialisme, de tous ceux qui sont opposés à l'indépendance du territoire. Voilà sans doute des propos que les Français ne veulent plus entendre et des images qu'ils ne veulent plus voir. Des militaires français le doigts sur la gâchette. Se maintenir à Djibouti vaut-il d'être traité d'impérialiste et de puissance coloniale dans toutes les conférences internationales à l'ONU, à l'OUA ou à la Ligue arabe. D'autant que des pays amis, mais qui ont le poids du pétrole, prient la France avec insistance d'accorder l'indépendance. Au moment où Paris vise à représenter le tiers-monde ou être le trait d'union entre pays consommateurs et pays producteurs de pétrole, ne faut-il pas effacer cette image de colonialiste et sortir d'une situation qui pourrait devenir dangereuse. C'est sans doute parce que le principe de cette indépendance est acquis qu'arrive demain le président Ali Aref. Ce que nous voulons surtout, c'est garantir cette indépendance. Et comme nous n'avons pas les moyens, nous, de garantir cette indépendance par une armée, la première chose que nous souhaitons, c'est que la France, nous ayons avec la France, un contrat de coopération, de défense garantissant notre intégrité territoriale. Dans un deuxième temps, sur le plan économique, nous souhaitons également avoir avec la France des contrats de coopération en ce qui concerne l'aide technique et l'assistance technique. Le peuple français n'a pas le droit de nous laisser tomber. Le peuple français doit lui-même réaliser notre indépendance et veiller à ce que cette indépendance soit une indépendance réelle. Le problème est que la représentativité du président Aref est aujourd'hui largement contestée à Djibouti. Élu après des élections dont on a mis en doute la régularité, il est à la tête d'un parti qui détient la totalité des sièges à la Chambre. Mais 13 députés viennent de le quitter. Et Ali Aref, qui gouvernait sans réelle opposition, sous la paternité française, est durement critiqué au moment où l'idée de l'indépendance radicalise les positions et enflamme les passions. L'indépendance obtenue par Ali Aref, c'est une indépendance personnelle pour lui. Si on donne l'indépendance au pays et à la population, c'est à ceux qui représentent cette population que l'indépendance doit être remise. Si la France fait cadeau à M. Ali Aref, la population lui arrachera en ce moment-là la France qui ne veut pas maintenant pour se maintenir en tant que puissance colonisatrice dans ce pays par la force, serait gênée d'employer cette force-là pour maintenir M. Ali Aref au pouvoir. Il ne durera pas une semaine. Et la France prendra ses risques d'affrontement ou de trouble consciemment. Elle l'aura voulu, délibérément.